Alors que la première décennie de son existence a été marquée par la violence, le Soudan du Sud vise un nouveau cap annoncé par son président vendredi lors de la célébration du dixième anniversaire de l'indépendance du plus jeune état du continent. Une nouvelle page soutenue par la formation en février 2020 d'un gouvernement inclusif. Le respect de la cessation des hostilités est dû à un nouvel esprit. Avec cet esprit, le gouvernement de transition et d'unité nationale révitalisée reste engagé dans la mise en œuvre complète de l'accord de paix révitalisé. Cet engagement est démontré par les efforts que nous avons déployés. Le président Salva Kiir et son principal rival Riek Machar ont décidé d'enterrer la hache de guerre en 2018, un changement de cap propiste au décollage économique du pays. Ces deux domaines prioritaires permettront de stabiliser notre pays et d'assurer la croissance économique par une augmentation de la production conduisant au développement socio-économique. C'est en 2011 que le Soudan du Sud avait accédé à la souveraineté internationale. Mais dès 2013, le pays a été déchiré par une guerre civile qui a fait en cinq ans plus de 380 000 morts et déplacé 4 millions d'habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.